Bonjour, je m'appelle Serge Amavillet et je suis directeur général commerce de Bus Solutions. Aujourd'hui, notre rapport dans la mobilité urbaine est déjà de fournir une mobilité décarbonée. Donc on est avec des véhicules 100% électriques, que ce soit des bus ou des systèmes d'autopartage, comme Autolivre, mais qu'on a aussi dans d'autres villes du monde et qui permettent aujourd'hui d'avoir une mobilité beaucoup plus, on va dire, responsable et durable pour construire les villes de Delors. Nous, on voit aujourd'hui que la mobilité urbaine, elle est, aujourd'hui, elle est très smart, donc elle est à la fois intelligente, connectée et elle passe beaucoup par le smartphone. On le voit sur les applications comme Autolivre ou avec un smartphone, on peut avoir une voiture n'importe quand et une place tout le temps. Elle est aussi très partagée parce qu'aujourd'hui, à la fois, les logiques environnementales nous obligent aussi à commencer à partager plutôt que posséder le véhicule et commencer à faire Autolivre. Sur la rupture des schémas propriétés, pour favoriser des schémas d'usage. Elle est vraiment imbriquée aujourd'hui, la mobilité. C'est-à-dire qu'on combine de l'Autolivre, du TGV et puis peut-être même de la patinette. Donc il y a quand même cette imbrication des transports et puis surtout, comme je disais, elle est vraiment pour nous durable puisqu'elle est 100% électrique et donc décarbonée. Le plus grand défi de Blue Solution aujourd'hui, c'est d'arriver à convaincre un maximum d'acteurs de la mobilité que la batterie du groupe Bolloré, la batterie LMP, lithium metal polymère, était vraiment une batterie électrique qui est sûre, qui est durable et qui a vraiment plein d'atouts pour demain accompagner la mobilité électrique et voire même le stockage d'énergie. Donc c'est notre plus gros challenge et pour ça, il faut convaincre un maximum d'acteurs que, et c'est ce qu'Autolivre notamment permet, puisque ça fait 6 ans qu'on exploite ce système et que depuis 6 ans, les batteries, plus personne n'en parle parce que c'est devenu tout à fait banal d'utiliser une Autolivre et personne ne parle des batteries électriques. Et au bout de 6 ans, elles sont toujours la même autonomie, elles sont toujours la même sécurité et la même durabilité. Donc il y a vraiment ces deux enjeux. Décongestionner les hypercentres qui interviennent plus par la problématique du partage des véhicules et le fait de décarboner un petit peu les centres-villes et ça, c'est plus par la problématique, on va dire, 100% électrique. Nous, déjà chez Blue Solutions, on est toujours favorable à s'associer à tous les événements qui parlent de mobilité électrique et qui parlent de mobilité de demain. Donc aujourd'hui, on voit un certain nombre d'acteurs et la mobilité, même à Paris, se reconfigure énormément. On voit les scooters électriques, on voit les VDC qu'on ne voyait pas il y a 4 ans. Et donc tout ce panorama, à côté des Autolivres et des voitures partagées, tout ce panorama est en train de se reconfigurer. Donc nous, en tant qu'acteurs de la mobilité engagée, on a le devoir d'être ici pour sensibiliser à la fois les collectivités, les pouvoirs publics, les acteurs de la mobilité et le grand public à vraiment identifier nos solutions comme des solutions pérennes. C'est une obligation pour les générations futures. Merci.